au jardin d'albec calme le chien a de la ruelle un charmeuse elle a fait des trous elle creuse cette magnifique glycine ici magnifique saint michel 1 oh là là malheureusement on le sent pas dans la vidéo quel parfum oh dis donc qu'est ce qu'elle est belle souvent les glycines on les guide comme ça c'est une liane on les guide souvent lors d'une façade un truc comme ça mais pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place on peut très bien le garder en arbuste le tout c'est de tailler régulièrement c'est rare qu'on voit en arbuste justement j'étais surpris c'est parce que c'est pas une habitude chez les gens autrement ici on peut très bien qu'est ce qu'elle est belle voilà il ya le tronc derrière ouais 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 on l'a reçu il n'était pas plus gros que ça on l'a reçu il n'était pas plus gros que d'un petit doigt là oui il ya combien de temps là on a reçu ça quand même une bonne dizaine d'années je pense qu'est ce qu'elle est belle elle s'accroche quand même à l'arbre derrière là ah oui on a déjà dû couper donc parfois ça lance même jusque là à côté sur la haie dans l'érable là ah oui oui mais bon voilà il suffit de couper ça existe en blanc si ça fait des grappes c'est magnifique bon printemps c'est magnifique je vais l'apprendre sous un autre angle on a bien avancé encore une fois petit à petit quoi ça pousse ça pousse tout pousse les pommes de terre les échalotes l'ail les petits pois ce matin on a donc mis les haricots on va aller voir les petits pois protégés naturellement cela aussi grillagé un filet s'il faut pommes de terre petit pois magnifique bon bientôt ciao ciao